Jour 64. Depuis hier, on est sur une route droite. On ne voit pas la fin. C'est difficile de s'imaginer combien loin sont les choses. On voit juste un horizon infini. Il fait chaud. On est vraiment dans ce qu'on appelle un désert alimentaire. Il n'y a rien ici, encore moins une épicerie, un restaurant. On va se dérouter dans un village un peu plus loin là-bas. Cinquantaine de personnes dans le village, semble-t-il. On aura peut-être plus de chance. On nous a dit qu'il y avait un restaurant à voir. Fermé. Donc là, on va peut-être faire du pouce ou y aller en vélo à un autre restaurant là-bas. Mais je vous le dis, ce village-là, il est vraiment, vraiment de marde. Bon, on arrive au bout de nos derniers aliments, au bout du fond du sac. Là, il n'y a plus rien. On va faire du pouce pour essayer d'aller vers une épicerie ou un restaurant. On est toujours des réserves. Mais là, on est sur le fond du sac. Finalement, ça n'a pas marché, le projet du pouce. Le projet du pouce, mais les gens ne sont pas là-dessus du tout. Les gens ne sont pas très ouverts à l'idée de prendre des étrangers. Il y a quelques personnes qui ont arrêté, mais qui nous ont dit, on ne vous connaît pas. Donc voilà, on continue notre route à la recherche de nourriture. C'est ça, carrément. Excusez-moi. Ici, c'est un restaurant. Oui. Mais là, c'était fermé. Ça fait que là, on était toutes déçus et tout ça. Mais là, la madame, elle a vu qu'on était en vélo. Elle a dit oui. Puis, elle a même dit qu'on va se baigner dans la piscine. Mais c'est genre une auberge de riches, parce qu'il y a genre des piscines, plein d'affaires. Il y a même des serveuses. Je pense qu'à partir d'ici, on va toujours se faire des réserves un peu plus importantes, parce qu'on risque de rencontrer d'autres déserts alimentaires. Il y aura toujours des gens gentils pour nous dépanner, mais on ne peut pas toujours compter sur eux, parce que des fois, ils sont loin les uns des autres. On vient d'arriver à Hongrie. Fini la Slovaquie. C'est fou de penser qu'on a pédalé tout ça. On arrive dans un autre monde ici, carrément, un espèce de voyage dans le voyage. C'est vraiment une autre culture. Combien? Une autre langue, des mots vraiment différents, loin de tous nos référents. Une autre monnaie aussi. 300 forains, c'est environ 1 dollar canadien. Puis, regardez les billets. C'est des billets de 5 000 forains, des billets de 1 000 forains. Puis, qu'est-ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est la même chose que ça. 100 euros. 100 euros. Oui. Pour les enfants, c'est sûr que c'est moins stimulant que ce qu'on a connu dans l'ouest de l'Europe, plus dynamique, plus moderne. Ici, c'est des champs, des voitures, de Danube. Oh, des crans! Il faut être créatif. Trouver des jeux. Ouais! Fais son bon là-dedans. C'est parti! Ça marche! Woot! 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 On commence à comprendre aussi, les enfants, que les bouts, moins le fun, ils finissent par passer, puis ils commencent à avoir confiance en eux là-dedans. Que, OK, j'ai moins de fun, là, mais ça va finir, puis je vais passer au travers, tu sais. Ouais. Ils l'expriment pas comme ça, là, mais on le voit, là, quand même. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut rester. Tu sais, t'as fait un voyage, c'était pas facile. On avait fait une grosse journée, on était pas bien, on avait chaud, mais on l'a fait, puis on gagne toujours à la fin, tu sais. On arrive de la rue là-bas, on est dans la cour d'un lieu monsieur hongrois qui a ouvert sa cour aux cyclistes. Les gens d'un peu partout qui viennent. C'est vraiment une bonne idée, vraiment sympathique, de dormir ici. Le propriétaire aussi a ramangé, taponné une espèce de vieille roulotte pour en faire une cuisine pour des cyclistes. Et le vieux monsieur hongrois a même pensé à tout, il a même laissé du bois pour faire des catapultes à toutou. Trois, deux, un, toutou! Super, toutou! Un, un! Jour 68, ça commence comme ça. Les parents ont décidé qu'on pouvait prendre un train parce qu'il pleut vraiment beaucoup, puis ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas pris. On est à la gare de Comaron, on a réservé quatre billets et quatre classes pour nos vélos. Puis on arrive à l'heure et tout, même en avance, puis le train prend juste deux vélos. Donc on ne peut pas prendre ce train-là. Puis le prochain est dans quatre heures. Là, Louis est en train d'essayer de se démerder pour qu'on embarque sur un train. Je ne sais pas si ça va marcher, mais le chauffeur ici, le chien, ça va marcher. Finalement, on a réussi à trouver un train qui va vers Budapest parce qu'il y a une personne qui a été amicale pour nous aider dans cette démarche qui était d'une bureaucratie spectaculaire. Mais il y a eu deux personnes super rentées. Ils nous ont même offert des bouteilles d'eau fraîche. Puis c'est difficile parce que tout ce qu'on peut dire, c'est « thank you, thank you ». On ne parle pas du tout un mot d'anglais. Quelques mots allemands, on arrive à se comprendre. Puis on arrive toujours. C'est vraiment bizarre à Budapest parce qu'il n'y a pas de descente pour les vélos, pas d'ascenseur. Donc là, on est obligé d'embarquer par les marches des vélos. Puis c'est dur. Donc là, on est obligé d'embarquer par les marches des 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 marches. On est à Budapest, une grande ville de l'Europe centrale. Là, on est du côté de Pest, donc du côté un peu plus traditionnel. Budapest par là, beaucoup de côtes, un petit peu plus européen dans sa culture. C'est magnifique, c'est grand, c'est urbain. Il y a plein d'activités pour les grands, pour les plus petits aussi. // Musique Sous-titrage ST' 501 On est dans un des plus beaux cafés de Budapest, dernière pause, avant de reprendre la route en vélo, vers le sud-est. On retient de Budapest la prestance, sa grandeur. C'est une ville de bâtons, de constructeurs. C'est grandiose. On sent l'époque révolutionnaire. On sent l'époque de l'URSS aussi. C'est vraiment dur de se détacher de cette ville-là. C'est vraiment attachant. Ça évoque la musique, ça évoque l'art, le cinéma. Vous allez au Budapest.